Sud Radio, Bercov dans tous ses états Nous sommes en guerre Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak Parce que le peuple c'est le boss Et Macron c'est l'employé Tous ces crétins de salariés Et bien ces crétins de salariés Dans leur bulletin de paye On enlève les cotisations sociales Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge On est des humains C'est ça qu'on est hein On est des humains Vas-y tu le louis On est des humains Oui Jean-François Nous sommes dans une guerre hybride Nous sommes en guerre Voilà, c'était à Bruxelles Une nuit entière, une nuit entière Voilà, quelqu'un qui se balade en fluo À moto Et puis qui tue Deux, trois personnes Des blessés Voilà Et puis on se dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Bien, on va en parler On va en parler parce qu'on a l'impression Et c'est le plus terrible C'est que ça se répète Hier à Bruxelles Avant-hier à Paris Demain à Malmö En Suède ou ailleurs Voilà, ça se répète Pratiquement Même profil Même itinéraire Même OQTF Ou territoire OQTB Même parcours Et puis à un moment donné Allez, ça part On a écouté un discours On a écouté quelque chose Et puis ça démarre Et ça voilà Et on va en parler avec Eric Dénessé Qui est directeur du Centre français d'enseignement Et puis on va parler avec Avec Sandrine Qui vit à Bruxelles Et qui en a un peu assez Elle n'est pas la seule Un peu assez Et puis nous allons parler aussi Ben c'est J'aime ma boîte Oui oui, j'aime ma boîte Dans deux jours C'est l'anniversaire C'est la fête des entreprises On va en parler avec Sophie de Menton Qui est présidente du mouvement éthique Qui est génératrice Qui a généré cette fête Cette célébration Et avec Loïc Lefloc Prigent Chef d'entreprise Où combien Et puis les perles Vous allez voir Les nuées Les bravos Comment les lycéens ont réagi Certains lycéens Disons-le A la commémoration A la célébration De l'assassinat terrible De Daniel Bernard Du professeur Et puis En seconde partie Nous recevrons Jean-Louis Arouel Qui est professeur à la Sorbonne Qui est philosophe Et qui va parler Des ravages De l'inégalité Et oui Vous dites comment Comment Liberté, égalité, fraternité C'est notre devise Oui Mais elle peut devenir Un piège A tout de suite Sud Radio Bercov Car à l'aéroport Et puis hier Et bien hier Nuit Nuit de terreur Avec quelqu'un En fluo A moto Qui se balade Qui s'est baladé De 12h Toute la nuit On l'a arrêté Au café A 8h du matin Bruxelles Je le rappelle A 7000 caméras On va en parler Avec Eric Dénécé Et on va On va parler De tout cela aussi Avec une Bruxelloise Qui n'en peut plus A tout de suite Sud Radio Bercov Dans tous ses états Le fait du jour Oui Jacques Vrel C'était au temps Et aujourd'hui C'était au temps Bruxelles terrorisée Ou Bruxelles assiégée Même s'il n'y a Qu'un seul Qu'un seul Qu'il y a eu deux morts Des blessés Et effectivement Bruxelles continue à vivre Et heureusement Mais enfin Ça devient une espèce De répétition morbide Répétition générale De quoi ? Bonjour Eric Dénécé Oui bonjour On a l'impression Aujourd'hui Alors vous êtes directeur Du centre français De recherche sur le renseignement On vous a reçu récemment Et toujours avec plaisir Sur ce qui se passe Mais on a l'impression Que vraiment C'est une espèce de Je dirais presque D'histoire Monotone Si elle n'était pas Aussi morbide Et massacreuse Enfin encore une fois Juste je rappelle Tunisien de 45 ans Qui a demandé l'asile A Belgique en novembre 2019 On le lui a refusé Il était connu Des services de police Pour des faits suspects De trafic d'êtres humains Etc Voilà Demande d'asile Rejetée en 2020 Et bien Il a reçu une décision Négative en octobre 2020 Il a disparu Des radars peu après Il n'a jamais été Représenté Par la police En tout cas Et la police En tout cas la police N'a plus eu Une nouvelle de lui On a l'impression Avec des laissés Que c'est presque Un schéma Devenu classique Oui Des discours De Khaled Mechal Du Qatar Le chef du Hamas Le chef du Hamas Qui disait Vendredi Au fur et à mesure À être interpellé Et puis Ça traduit aussi quelque chose Ça traduit d'une certaine manière La bêtise du terroriste Qui s'arrête pour prendre un café En dehors de sa cruauté Puisqu'il a assassiné Lâchement Deux voire trois personnes Absolument Alors Dites-moi juste À votre avis Parce que c'était la Suède Parce que C'est trois Suédois Enfin Deux qu'il a assassiné Un autre qu'il a grièvement blessé Bon On ne sait pas Si c'était voulu ou pas Par rapport à la Suède Mais en fait Il a eu le temps Quand même Comme vous le savez De faire des vidéos Avant il a dit Voilà Je suis l'État islamique Daesh Je suis là Enfin Il a aussi Discours Hélas Classique Je suis là Pour défendre Les musulmans Et voilà Passer à l'acte Etc Enfin Il a posté Tout ça était quand même Très organisé Même si c'est à titre individuel Oui Je pense que l'enquête Montrera que Comme dans le cas d'Arras On a un individu Qui s'est radicalisé Soit via internet Soit via les réseaux sociaux Soit via des individus Mais ça s'inscrit quand même Dans un mouvement plus large Regardez On entend peu parler D'Al-Qaïda et Daesh Depuis quelques temps Il ne veut pas dire Que ces deux mouvements-là Ne préparent pas quelque chose Dans le silence Même si leur activité S'est réduite Al-Qaïda a frappé Il y a une quinzaine de jours En Syrie Où plus de 150 personnes Ont été tuées D'ailleurs Personne en Occident N'a apporté le moindre soutien A cet attentat terroriste C'est extrêmement large On en a très peu parlé Sinon pas du tout C'est tout à fait anormal Et donc aujourd'hui Il y a aussi des événements De Gaza Qui font que Finalement Tous les islamistes radicaux Vont s'abreuver Sur un certain nombre de sites Qui poussent A la nation Contre l'Occident Soit directement Parce qu'on brûle Des Corans En Suède Soit parce qu'une nouvelle loi Sur l'immigration Va être discutée en France Soit parce que l'Occident Soutient Israël Dans l'affaire de Gaza Donc effectivement C'est un peu table ouverte Comme on dit Open Bar Pour tout cela Juste Eric Déné Je sais qu'il n'y a pas De réponse Sinon ça serait De réponse collective Mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on fait Par rapport à ça Parce qu'on a l'impression Quand même D'assister Effectivement Soit en sidération Soit passivement Soit en essayant de trouver Ou des excuses Ou etc Ou peut-être Et est-ce qu'il y a Parce que Les gouvernements Se sont pris Je vais dire En main Parce que Ces directives Juste un mot Par rapport aux directives Européennes Et par rapport aux directives Nationales Alors vous allez me dire L'immigration n'est pas Le terrorisme Et heureusement Mais enfin Il y a quand même Quelques rapports Ce Cet assassin Enfin cet assassin Ce Tunisien De 45 ans Il n'est pas venu de lui part Il a suivi la filière On peut faire quelque chose Où en fait On dira à chaque fois Bon Il faut se prémunir Faire attention Etc Non je pense que Malheureusement Les services de renseignement intérieur Sont parfaitement Vigilants sur le sujet Tout le monde plaide Pour un durcissement Des conditions d'attribution Du droit d'asile Mais également D'accueil des réfugiés Bien sûr Le problème C'est que Ça vient Heurter de plein fouet Nos valeurs éthiques Nos valeurs éthiques Qui ont tendance Bien sûr A vouloir aider Les plus démunis Et ceux qui souffrent Mais le problème C'est que nous n'avons pas Le filtre Qui nous permet De détecter A l'entrée Ceux qui sont des vrais terroristes Et surtout Ceux qui finalement N'étaient pas des terroristes Et qui une fois En France Ou en Belgique D'ailleurs Pour des raisons diverses Et variées Soit parce qu'ils se radicalisent Dans le milieu Dans lequel ils se trouvent Soit parce qu'ils ne sont pas Satisfaits des conditions d'accueil Soit parce qu'on ne leur donne pas Le droit d'asile Se mettent à passer A l'action Et ça c'est un vrai drame Et ça nuit bien sûr A l'immigration Dans sa totalité Mais on ne peut pas le nier C'est une réalité C'est une réalité Eric Déné Ce qui est quand même Assez parlant C'est que Vous avez parlé D'Al-Qaïda en Syrie Effectivement Mais par exemple On n'a pas entendu De ce genre Un attentat On le fait On le fait en Europe Etc Mais par exemple En Tunisie En Algérie Ou au Maroc Ça me paraît Beaucoup plus durement A réprimer Quand les terroristes Se mettent à passer A l'action Ou à l'acte Oui alors Le Maroc a quand même Connu des tas D'attentats d'Al-Qaïda Dans les années 2010 L'Algérie a connu La décennie noire Et effectivement Les répressions Sont terribles Non effectivement Ce sont plutôt Des attentats Qui se passent Dans les pays occidentaux Qui sont faits Soit par des gens Implantés depuis longtemps Soit par des gens Arrivé de manière Plus récente Et la vraie préoccupation Qu'on a aujourd'hui C'est celle que D'une certaine manière Les Israéliens Ont soulevé Il y a quelques jours Ils craignent que Des cellules du Hamas Se soient implantées Durablement chez eux Et qui ne sont pas Passées à l'action Dans le cadre de l'opération Du déluge d'Al-Aqsa Et ça peut être Quelque chose D'un signe annonciateur Que nous pourrions aussi Avoir chez nous Et je sais que Les services français Sont très très vigilants Sur cet aspect des choses Est-ce que des combattants Sont entrés Alors il ne s'agit pas De combattants du Hamas Là on est vraiment Sur des opérateurs D'Al-Qaïda Ou de Daesh Oui et donc Des cellules dormantes Qui peuvent à tout moment Passer à l'action Voilà alors Il y a une vigilance Qui est indéniable Mais l'ampleur malheureusement Des réfugiés L'absence de contrôle L'absence d'expulsion Parce que malheureusement La grande majorité Des expulsions Ne sont pas faites Et bien nous rapprochent De plus en plus De ce type de problème Il y a quand même Une espèce D'affaiblissement Et je dirais Des systèmes immunitaires Qui est quand même Pas mince Juste une question Éric Deslaissés Je ne sais pas Je ne suis pas du tout Spécialiste des armes Je ne sais pas Si vous l'êtes sûrement Plus que moi En tout cas C'est qu'on a dit Reconnu Enfin d'après Les services De renseignement En tout cas Ce qu'ont donné Les belges C'est que l'arme De l'assassin N'était pas Ce qu'on a dit Partout Une Kalashnikov Mais une AR-15 M-16 M-4 Ou M-16 Ou M-4 Et on s'est demandé Et je ne sais pas Si on n'a pas la réponse On s'est demandé Si ce n'était pas Une arme américaine Qui était passée Parmi les dizaines De milliers Ou centaines de milliers Passés par l'Ukraine Et redistribuer Au marché noir Comme on sait Parce qu'on sait Qu'il existe Hélas Un marché noir A partir de l'Ukraine Qui n'est pas mince Alors c'est un risque évident On sait De manière extrêmement argumentée Que 25% Des armes livrées A l'Ukraine Sont parties Dans le marché noir 25% C'est énorme C'est énorme Mais ça montre Le niveau du gouvernement ukrainien Que nous continuons Malgré tout A défendre D'ailleurs On voit systématiquement Les renvois La lutte anti-corruption Les licenciements Que fait Zelensky Dans son entourage Le patron de la défense territoriale A encore été limogé Il y a quelques jours Donc ça veut dire Que ces trafics Sont très présents Une arme américaine Elle peut venir Bien sûr d'Ukraine Ce qui est le plus plausible Mais elle peut venir D'Afghanistan Où les Américains On laissait des stocks d'armes considérables Qu'ont récupéré Daesh Et les talibans Puis ça peut venir aussi Des Balkans Ou dans lesquels Il y a néanmoins De trafics Donc voilà Il faut avoir le numéro De série de l'arme Pour être sûr Bien sûr Merci beaucoup Eric Denessé Merci de vos éclaircissements Merci Et nous avons Et je la remercie D'être la Sandrine Bonjour Sandrine Bonjour Bonjour Sandrine Vous vivez à Bruxelles Avec vos enfants Avec grand famille Et dites-moi Actuellement Actuellement Vous êtes à Bruxelles Actuellement Exactement Je suis à Bruxelles Et j'étais là hier Enfin j'étais pas sur Là où il y a eu les attentats Mais il y a eu chez moi Donc j'ai suivi ça Tout à fait en direct Comme tout le monde d'ailleurs Et on est tous Encore choqués De ce qui se passe Aujourd'hui les enfants Enfin certains enfants Ne peuvent pas aller à l'école Parce qu'on a reçu Les instructions Comme quoi ils étaient en danger On est au stade d'alerte 4 Donc on a l'impression De revenir Avec les mauvais souvenirs De l'attentat à Zaventem Et c'est la concernation Zaventem c'est l'aéroport Bien sûr Absolument C'est l'aéroport de Zaventem Qui avait explosé Qui avait fait des dizaines de morts Et des dizaines de décès Enfin des choses horribles Donc on revient Avec la gueule de bois De d'habitude Et on se dit quoi ? Que c'est sans fin Que ça peut recommencer Dans deux semaines Et vous Vos amis Votre entourage Vivez ça comment ? On est tous A la fois consternés En colère Triste On a surtout peur Parce qu'on a peur Pour nos enfants On a peur pour sortir C'est bien joli de nous dire Qu'il faut continuer à vivre Mais quand vous avez des enfants Qui vont se promener Qui vont au cinéma Si vous avez envie D'aller à un concert le soir Vous vous dites Peut-être que cette fois-ci Ce sera pas celui-là Mais ce sera un autre Il y en a combien Qui sont en sommeil Et qui attendent De faire exploser une bombe D'avoir une Kalashnikov Comment on peut avoir Une Kalashnikov Et aller tuer les gens De façon certaine ? Et comment un type Qui est fiché Qui est connu Des services de police Est là Alors qu'il était connu Pour trafic d'êtres humains Comment ce type-là Peut-être en circulation Et pouvoir avoir accès A une Kalashnikov Mais comment c'est possible ? Donc ce que vous vous dites Sandrine C'est quand même Votre gouvernement Les gens ne réagissent pas assez Il y a une espèce De laisser aller Je ne sais pas Si ils ne réagissent pas assez Ce qui est certain C'est qu'en tout cas Les résultats ne sont pas A la hauteur De ce qui se passe Dans la rue Et qu'on a peur Et que ce n'est pas comme si C'était la première fois Qu'on était face A des attaques Je pense qu'ils sont Très au fait Qu'il y a quand même Des gens qui sommeillent Et qui n'attendent Qu'une chose C'est d'agir Et de tuer Pour le plaisir De tuer Donc bon Après qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend ? Vous allez continuer à sortir ? Vous allez continuer à sortir ? Ou pas ? Ou vous allez faire Beaucoup plus attention ? C'est une vraie question En tout cas ce qui est certain C'est qu'on a peur C'est qu'on n'a pas envie De y aller Que ça ne donne pas envie De vivre tranquillement Et que quand vous vivez Avec la peur La vie n'a pas le même goût Et donc on attend Que les autorités réagissent Et qu'il se passe quelque chose Je suis sûre qu'ils font Ce qu'ils peuvent Mais visiblement Soit il y a un manque De moyens Soit il y a un manque De concertation Il y a un manque De quelque chose Ça c'est certain Merci beaucoup Sandrine Merci Et puis écoutez On espère que Voilà Que vous n'allez en tout cas Jamais céder Que personne ne cédera jamais Espérons-le Sud Radio Bercoff Dans tous ses états Midi 14h André Bercoff Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff Dans tous ses états Écoutez ce slogan Dans deux jours Ça va être célébré Dans toute la France Non ce n'est pas J'aime les filles De Jacques Dutronc C'est j'aime ma boîte De Sophie de Menton Sacrée chanson On en parle tout de suite Sud Radio André Bercoff Bercoff dans tous ses états Ça balance pas mal Sur Sud Radio Menton c'est vrai D'ailleurs vous avez Sophie de Menton On la connait Qui ne connait pas Sophie de Menton D'ailleurs elle est très très Souvent à Sud Radio Avec Valérie Expert Son émission Et puis Loïc Leclerc-Prigent Très heureux aussi Qu'il soit là Grand patron SNCF Elle Chef d'entreprise Et il parle très bien De la désindustrialisation Notamment On va en parler Mais pourquoi ? Parce que dans deux jours Essu de Radio et Partenaires C'est la fête de J'aime ma boîte J'aime la boîte C'est-à-dire que 500 entreprises De France et de Navarre 500 000 plutôt 500 000 pardon 500 000 Oui ça change un peu ça 500 000 entreprises Vont faire la fête En tout cas vont célébrer Le J'aime ma boîte Sophie de Menton Vous l'avez créé Il y a 21 ans Pourquoi ? C'est toujours des histoires Curieuses J'étais figurez-vous Aux Etats-Unis Et j'achetais des cartes D'anniversaire Et je vois A côté des cartes D'anniversaire Qui m'amusent beaucoup Aux Etats-Unis Je vois I love my boss You're the greatest boss We love you boss Je vois ça Voilà merci patron C'est bien ça Et je demande à la fille A côté de moi What is it ? Et elle me dit Oh it's just like Valentine's Day C'est comme la Saint-Valentin We say to our boss We love him Donc stupéfate Je rentre J'achète toutes les cartes Je rentre Je vais au MEDEF C'était Célière Qui était président du MEDEF Et je lève le doigt En assemblée générale Je dis Monsieur le Président J'ai une excellente idée Nous allons enfin en France Lancer la fête des patrons Hurlement de rire au MEDEF Qui s'appelait encore le CNPF Je crois Et il me répond Chère petite madame D'accord un peu condescendant Quand on fait la fête des entreprises en France C'est pour séquestrer les patrons Quand on fait la fête des patrons en France C'est pour les séquestrer Le syndrome 1068 T'es encore là Il régnait encore Alors je suis rentrée chez moi Et mon fils brillant m'a dit Maman tu n'y connais rien Jusque là tout était normal Et il m'a dit C'est la fête des entreprises qu'il faut faire Et je me suis dit bien sûr Et j'ai convoqué un institut de sondage C'était l'IFOP En disant Je veux savoir si on aime les entreprises Et l'IFOP me dit On ne va pas prendre de l'argent pour ça Parce qu'on sait déjà qu'on ne les aime pas Alors je dis Vous allez le demander Mais non Demandez pas Est-ce que vous aimez votre entreprise Demandez Est-ce que vous aimez votre boîte ce matin Et toute la différence était là Et dès le premier jour 76% des gens Interrogeaient partout Au lieu Ouais j'aime la boîte Par contre ils n'aimaient pas les entreprises Oui c'est ça Ils font la différence entre ma boîte Et les entreprises L'économie Les méchants La bourse Le 4,40 Tout ce qu'on déteste Alors c'est Ils sont fiers de leur boîte Et fiers de leurs produits Quel que soit Que ce soit service Ou que ce soit industrie Ils sont fiers de leurs produits C'est-à-dire qu'ils le voient partout C'est ça qui est Ça c'est l'industriel qui parle Le sang de ce pays C'est quand même des gens Qui sont fiers de ce qu'ils font Alors on va Moi je vais en province De façon régulière Je vois des gens Qui expliquent Ce que leur boîte fait Et comment ils le font Et comment c'est le meilleur produit C'est ça qui est extraordinaire Mais c'est intéressant Parce qu'à l'heure où on dit Et c'est vrai Il ne faut pas que ce soit Que la doxa Où on dit Oui mais les gens Ils s'en foutent maintenant De leur entreprise Ce qu'ils veulent C'est Vous travaillez le moins possible Ou etc Et vous Vous n'avez pas du tout Ce sentiment là Écoutez Lorsqu'il y a des difficultés Et nous sommes en difficulté Dans l'industrie Comme vous le savez Les gens Ils sont prêts A travailler plus Sans gagner plus C'est à dire Ils ont envie De sauver leur boîte Puisqu'à l'heure actuelle Il y a un grand nombre De boîtes Qui sont près De la faillite A cause du prix de l'énergie Et ils sont prêts A travailler De manière A sauver leur boîte C'est la réalité La réalité de ce pays C'est au contraire Que les gens Qui sont dans les entreprises Ont envie de les sauver De travailler De travailler Pour arriver A s'en sortir C'est ça qui est Et je voudrais faire Encore une réflexion Parce que je n'en peux plus Du télétravail On a vu une question Dans notre opinion way Qui a dit Et pensez-vous Que le climat S'améliore dans votre entreprise Il y a 35% Plus que ça Oui 40% Des salariés Qui disent Ça s'améliore beaucoup Ma boîte Alors on me dit Ah mais non Mais c'est parce qu'il y a Le télétravail Pas du tout Ça s'améliore dans leur boîte Et le télétravail C'est pas la solution Non mais c'est même pas ça C'est de la ségrégation Vous avez 30% des français Qui peuvent travailler De chez eux C'est pire que ça Il y a des gens Qui ont été mis En télétravail A la suite Des injonctions Gouvernementales Et qui ont fait Des dépressions nerveuses Et qui ont dit Non j'ai envie d'être avec tes copains Rappelons-le Ce qui s'est passé Pendant le Covid Oui c'est ça C'est l'inverse Qui se passe Donc je crois Qu'on déraille Complètement En n'étant pas Près des sociétés Des boîtes Quelles qu'elles existent Du terrain Du terrain Tout ça Est trop bobo parisien Pour moi Ça commence à bien faire Alors je ne sais pas Si c'est bobo parisien Mais il y a une chose Très intéressante Saufis de mon temps Dans le sondage Opinion Way Que vous montrez C'est que L'intervention de l'État Dans la gestion Des entreprises Pour être sûr Que vos entreprises Soient bien gérées Pensez-vous que c'est le rôle De votre patron Et il sait le faire Et bien 75% disent oui Et il faut que l'État intervienne 23% seulement disent oui C'est très intéressant Et dans les PME On a fait des tris C'est 95% qui disent C'est mon patron qui sait C'est normal Il est sur le terrain Quand on a un interventionnisme Comme on l'a De l'État C'est assez inquiétant Parce qu'ils sont convaincus Qu'ils savent mieux que nous C'est le problème Mais c'est la France Jacobine ça Oui mais c'est pire que ça C'est-à-dire que Dans les petites boîtes Les gens considèrent Que c'est l'État Qui empêche la boîte De se développer Et c'est ça que j'ai aujourd'hui Dans les réunions Que je fais Sous forme de quoi ? Trop de papasserie Trop de... Les administrations Demandent du papier C'est-à-dire que d'un côté C'est assez marrant Les administrations disent On dématérialise Oui Puis d'autre côté On est un kilo de papier Surtout C'est-à-dire qu'il faut faire Double, double Il faut dématérialiser d'un côté Et d'autre côté Vous faut faire les papiers Sachant que Dématérialiser Moi j'ai trouvé ma comptable en larmes Qui n'avait personne A qui parler depuis trois mois Et qui avait besoin de renseignements Parce qu'on a une comptabilité compliquée Ça a beaucoup changé Etc Vous n'avez plus personne En ligne Et c'est vrai pour beaucoup Beaucoup de domaines Dans beaucoup de domaines C'est clair Et on augmente les fonctionnaires Quand même C'est ça qui est assez Mais attendez On n'en voit pas que des fonctionnaires On les double avec des conseillers Oui Bah qui le sait Et compagnie Oui c'est ça Mais le C'est-à-dire Non 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 On ajoute C'est strat après strat C'est vraiment intéressant Et on les met à l'air C'est-à-dire qu'on n'a personne Au bout du fil Oui c'est intéressant Et on ne peut pas avoir de renseignements Ce n'est pas possible Et comment faire Alors à votre avis Juste par rapport à ce J'aime ma boîte C'est que Les gens Vous savez Il y a une espèce de discours Comme ça Un peu fataliste Parce qu'il faut le dire aussi Et vous le savez Le fleur Prigent Et vous aussi Sauvignementon Il y a quand même énormément De faillites d'entreprises En ce moment Je ne veux pas Je n'ai pas le chiffre exact Mais enfin on l'a Qu'est-ce qui fait Qu'on sait très bien Et on l'a dit Alors là c'est un cliché Mais c'est un cliché vrai Que 90% des emplois Sont créés par les entreprises Par les PME Etc Comment il se fait Qu'au fond Il n'y a pas un discours Y compris au sommet de l'Etat Pour dire Attendez C'est cela Qui compte Moi je crois Oui Excuse-moi Non vas-y Non mais Je crois En la destruction créatrice C'est-à-dire Qu'il y a des boîtes Bah oui Elles disparaissent Il y a des boîtes Qui étaient un peu fragiles Qui ont eu des difficultés Il y a des boîtes Qui exportaient Qui ne peuvent plus exporter Il y a des produits Qu'on ne trouve plus C'est vrai Non pardon Sophie De vous interrompre Mais vous savez très bien Avec l'électricité Et la hausse des prix Vous savez très bien Ce qui arrive à les entreprises Ça c'est pas parce que ça marche pas C'est pas parce qu'ils n'ont pas de marché C'est pas parce qu'ils ne sont pas bons Il y en a qui ne sont pas bons Mais là c'est autre chose Là c'est autre chose Dans l'industrie Dans l'industrie Dans l'industrie La hausse de l'électricité Fait un rebond des faillites Absolument colossale Et donc je déclare Depuis maintenant deux ans Qu'il faut s'en occuper C'est-à-dire qu'il faut Que le prix de l'électricité Revienne au coût Et qu'il va y avoir Des faillites d'entreprises En cascade D'ici la fin de l'année Et donc on dit L'année prochaine L'année prochaine Non On va pas attendre 2024 Il faut s'occuper des choses maintenant Et dans le discours De j'aime ma boîte C'est les gens Aiment tellement leur boîte Qu'ils crient actuellement Qu'ils crient en disant Sauvez-la 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 Et c'est ce que j'ai Moi dans les dîners Et dans les provinces Que j'ai Où je vais C'est Il faut absolument Sauver ma boîte On est d'accord Avec le patron On est d'accord avec ça Mais on n'est pas d'accord Avec l'État Qui ne fait pas Ce qu'il faut Pour que le bien arrive Oui mais Loïc Il faut spécifier Qu'il y a une énorme différence Entre le secteur tertiaire Et le secteur industriel Le tertiaire souffre assez peu S'ouvre assez peu De problèmes d'électricité Il y en a un peu Le problème c'est qu'on a fait Que du tertiaire On a éliminé le reste Ou presque Alors déjà L'industrie elle est très mal Au moment où on vous dit On va la réimplanter en France On a les écolos Qui empêchent De s'installer Où que ce soit Et en plus de ça Il y a le coût de l'énergie Donc là Le vrai problème aujourd'hui Des boîtes C'est quand même l'industrie Absolument Et alors Sophie Mais le produit Est aimé par les gens D'ailleurs C'est extraordinaire Comme histoire Alors moi J'ai été conseil À un moment donné De la SNCF Et j'ai écrit un livre Pour eux Ça marche parce que ça roule Parce qu'ils m'avaient demandé D'écrire un livre Parce que Les gens aimaient trop Leur boîte Alors là j'avais un peu De difficulté à comprendre Et en fait Ils pensaient qu'ils ne servaient À rien Car la SNCF Était tellement magnifique Tellement puissante Tellement bien organisée Que moi Qu'est-ce que vous voulez Que je serve dans cette armée Et on a été obligé De les faire intervenir Et j'ai dit Quel est le jour Où vous avez sauvé votre boîte Et c'était très marrant Et il y a un type Qui a dit J'ai empêché un train De partir à vide Mais Sophie Il ne faut pas que ça devienne Ça marche parce qu'on nous roule Et on entend aussi Beaucoup ça en ce moment Juste un mot Qu'est-ce que vous attendez Des politiques aujourd'hui ? Ah Parce que vous avez L'intention de faire quelque chose Vous avez envie de Voilà De faire un geste D'abord J'attends surtout Que les politiques En fassent moins Et vous savez ce que je voudrais Mon rêve C'est quoi ? Je dis J'aimerais que l'Assemblée nationale Applaudisse Les salariés Et les entreprises de France Je voudrais juste ça Parce qu'ils ne pensent Qu'à les punir À piquer du pognon À ceux qui en gagnent trop À taxer À combler la dette de l'État En prenant quelque part Quelque chose Et je voudrais Je pense que ça Ce serait vraiment Un lien fort Que l'Assemblée Je ne sais pas ce que Le Floc Que j'en pense Qu'on nous applaudisse C'est un de mes rêves C'est un de mes rêves Et qu'on arrête De faire des espèces De grands messes Sur les salaires Sur les charges Et qu'on traite Des vrais problèmes Les vrais problèmes Ce ne sont pas ça Vous diriez que Les conseils citoyens Ça ne donne pas ça Les grandes consultations Prenons les gens Des entreprises Et regardons Écoutons ce que Dissent les entreprises Écoutons ce que Dissent les salariés Dans les entreprises Ce n'est pas le cas Actuellement On fait des grands messes Qui ne servent à rien Dire que dire L'injonction Il faudrait augmenter Les salaires Bah ça dépend Est-ce que mes marges Augmentent ou pas Moi en tant que patron Et si mes marges N'augmentent pas Comment j'augmente les salaires Et les salariés Viennent me voir En disant Bah écoutez Nos marges On est en train De s'effondrer Comment vous faites On va faire le nécessaire Parce qu'on a déjà Des injonctions Mais disons que Est-ce que vous avez vu Que aujourd'hui La fameuse taxe La fameuse prime Macron Qui est Je vais manquer de modestie Mais dire que c'est La prime menton Parce que c'est à Éthique Qu'on a Au moment des gilets jaunes J'aime les boumements de menton Oui Au moment des gilets jaunes À Éthique Je dis ça Parce que J'ai été le porte-parole Mais ils ont décidé Qu'il fallait une prime défiscalisée Pour tout de suite Pouvoir augmenter Eh bien C'était formidable C'est une prime défiscalisée Qui permettait De ne pas gréver la boîte D'aider les salariés Eh bien Annoncer ce matin On va la refiscaliser Ah Qu'est-ce que vous voulez L'État c'est ça L'État c'est Il y avait deux choses extraordinaires C'est pas cher C'est l'État qui paye Oui François Hollande François Hollande C'est beau Et là C'est l'impôt Il ne nous restera plus C'est Michel Audiard Il ne nous restera plus Que l'impôt sur les eaux Ah Joli Et c'est vraiment ça C'est une espèce de raquette Organisée Vous êtes bien d'accord Et là il est clair C'est-à-dire que dans le domaine De l'énergie Eh bien On fait des taxes Et puis on fait la TVA Sur la taxe Et on continue On peut continuer A faire la taxe Sur la taxe Sur la taxe Et donc ça ne sert à rien C'est-à-dire que Il faut avoir De l'énergie Alors Sophie de Menton Loïc Lefoy Puis Jean a remplacé Les politiques Prenez le pouvoir Qu'est-ce que vous attendez ? Déjà Déjà En fait Les entreprises Sont les seules Qui peuvent résister A la vacance Du pouvoir actuel C'est-à-dire que Et ça Les salariés nous le disent Les salariés nous le disent Heureusement que vous êtes là Vous les patrons Parce qu'autrement Il n'y a plus personne Qui tient C'est la réalité Mais c'est pas vous Qui dirigez la politique De ce pays On n'a pas envie De diriger le pays On a envie On a envie de diriger Nos boîtes Et qu'elles fonctionnent Et c'est pour ça Qu'on les aime Et c'est pour ça Qu'on fait Cette grande fête Alors Cette grande fête Ça pourrait être Une grande fête À côté Il y a une fête Des salaires Et des gens Qui font n'importe quoi On a la fête du travail C'est le 1er mai C'est le jour chômé Moi je veux une fête Du travail où on bosse Les gens travaillaient C'est incroyable Alors qu'on voulait avoir Un peu de voilà Non mais c'est formidable Mais les gens ont envie Travailler En fait Oui Mais les princes Qui nous gouvernent Quels qu'ils soient Gauche, droite Etc Non Vous c'est Vous c'est J'aime ma boîte Vous c'est Je vous aime Moi non plus Voilà la différence C'est à dire que En fait Et on ne va pas résoudre De problème maintenant C'est qu'en fait Le problème c'est que Cette vacance du pouvoir De tous les pouvoirs Elle doit être La nature au revoir du vide Elle doit être comblée Et c'est ça Qu'on vous attend En attendant On aimera le boîte En attendant on a nos boîtes Heureusement qu'elles sont là Et on aura envie Que l'État N'empêche pas Nos boîtes de fonctionner Déjà s'ils faisaient ça Ce serait pas mal Et puis après On va voir comment A partir de là On peut rebâtir la France Eh bien écoutez A Sud Radio Nous allons aimer notre boîte Vous allez faire la fête Jeudi j'espère Jeudi absolument Et on va mettre Qu'est-ce qui bouge Le cul des Andalouses C'est l'amour Toi et moi Dans le même Bermuda C'est l'amour Elle revient À l'hirondelle du Faubourg C'est l'amour Sophie Menton Loïc Leflore Prigent Merci Merci à ces Roméo et Juliette De l'entreprise Et restez bien avec nous Sur Sud Radio On va se retrouver dans Sud Radio Bercov dans tous ses états Les perles Oui Richard Anthony Oui Mais que c'est gai Un train qui se trompe D'aiguillage Et qui se trompe De destination Mais qu'est-ce que c'est que ça Un accident Pas du tout Pas du tout C'est le TGV Bruxelles-Strasbourg Vous savez très 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 bien Que nos chers parlementaires De notre chère Union Européenne Du Parlement Européen Ils sont à la fois à Bruxelles Et à la fois à Strasbourg Ils se baladent Je ne parlerai pas De ce que ça coûte Ce n'est pas le moment D'être grincheux Vous imaginez Alors voilà Le TGV Bruxelles-Strasbourg Est parti Effectivement Donc Pour rejoindre L'Alsace Mais Eh bien ils ont raté La direction de l'Alsace Erreur d'aiguillage Ça arrive Et où se sont-ils arrêtés ? Chez Mickey A Disneyland Absolument Il a été dérouté Ce train vers Mal-la-Vallée Pas du tout Par un piratage Non 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 Voilà Et je me disais C'est formidable Alors Ils sont repartis Mais enfin Messieurs les députés Il fallait rester Vous avez des leçons Apprendre de Mickey Vous avez des leçons Apprendre de Minnie Vous avez des leçons Apprendre de Donald Effectivement Je vais dire Vous pouvez absolument Et Vous savez Un stage à Disneyland Ça ferait du bien Parce qu'au moins À Disneyland On rit Avec l'Union Européenne Et ses décisions Concernant un certain nombre De domaines Je vous assure Qu'on ne rit pas Vraiment beaucoup Alors la prochaine fois Que votre train Est détourné Arrêtez-vous Passez deux jours À Disneyland Regardez tous les spectacles Parce qu'en ce moment Les toboggans Que vous nous faites Et les trains fantômes Ça commence à nous peser sec Vous savez Merci Alors la prochaine fois Direction Marne-la-Vallée Et vous arrêtez à Marne-la-Vallée Ça vous fera un bien fou Et à nous aussi Sud Radio Bercov Dans tous ses états Une vieille chanson D'Yves Montand Je m'en fous Je m'en contrefous Ouais Mais il y a d'autres Qui s'en foutent Et qui s'en contrefoutent Et là Écoutez C'est plutôt vraiment Pas seulement réjouissant C'est même Allez Je dirais franchement Presque à vomir Ce lundi matin Vous savez Lundi Lundi dernier Donc il y a deux jours Le temps a été recueillement Et à l'hommage Pour ce professeur de français Daniel Bernard Tué devant le lycée Gambetta Égorgé Il faut le dire Devant le lycée Gambetta Arras Par un Tchétchène Donc il y a eu une rentrée A 10h au lycée Jambard Et une minute de silence Devant la mairie à midi On ponctuait La matinée un peu Dans tous les lycées De France et de Navarre Et Bon il y a eu des gens Qui ont dit Bon écoutez Oui c'est bien de le faire Et d'autres Ce n'est pas bien de le faire Mais enfin Il y a eu des réactions Quand même Assez hallucinantes Notamment Sur Tiktok Et la copie Je crois qu'il y a eu Une copie D'élèves Je ne sais pas Mais sur Tiktok Déjà regardez Ce qu'il y a eu Voilà Qu'est-ce qu'il disait On commence tout ça 10h grâce à sa mort Yes Je ne savais pas Oh merci d'être mort Au beau moment Trop bon Trop grasse matinée La mort La plus rentable Tout ça sur Tiktok A écrit Il y a des gens Qui meurent tous les jours Eh ouais Mais on n'a pas Un cours Zébi C'est carré Rentable Sacrifice En vrai Ouais Une mort rentable De ouf Merci à ce monsieur De cette fée plantée On devrait en kill plus Grâce à sa mort On cause tous à 10h Ouais Bien joué A celui qui l'a tué Vous dites quoi C'est fake ça Mais pas du tout Ça a été recueilli Sur Tiktok Effectivement Et on se dit Bon alors On ne va pas encore généraliser On ne va jamais faire ça Mais Ça traduit quoi ça ? Ça traduit quoi dans le cerveau des gens De dire Ouais bah C'est génial Voilà On rentre qu'à 10h C'est génial C'est très bien Presque Il faudrait que ça se passe plus souvent Ce genre de festivité Ou d'événements Et puis Un autre qui dit Ouais mais Écoutez Qu'est-ce que c'est là C'est vrai La mort de quelqu'un Alors qu'il y a des palestiniens Des autres qui meurent tous les jours Ça traduit quelque chose Pour moi De plus encore grave Que ces mots imbéciles Et nuls C'est l'indifférence C'est en fait On s'en fout On s'en fout Tant que ça ne nous touche pas à nous Tant que ça ne touche pas à nos parents Nos petits copains Etc On s'en fout Voilà Ça qu'est-ce qu'il y a Dans la tête de ces gens Est-ce qu'il y a Le grand désert Est-ce qu'il y a Un neurone Le avant-dernier neurone Qui se bat avec le dernier Non non Il y a Qu'on s'en fout Au vrai sens du terme On s'en fout complètement Et franchement Il y a de quoi S'inquiéter Il faut le dire Tous mes états Et en même temps Dans toute mon admiration Pour quelqu'un Pour quelqu'un Qui a fait un geste Extraordinaire Un geste d'un courage Et d'une abnégation Rares On en parle Sud Radio Bercov Dans tous ses états Pas si Le je ne suis pas un héros Mais en l'occurrence Contrairement à la chanson De Balavoine Il y a un héros Il y a un héros Qui est le cardinal Pierre-Baptista Pizzaballa Retenez son nom Le cardinal Pierre-Baptista Pizzaballa Qui est patriarche latin De Jérusalem Il a proposé Ce cardinal De se porter volontaire Pour être otage Si cela permettait La libération d'enfants Détenus par le Hamas Contrairement au pape François Il a aussi D'ailleurs il faut le dire Lui en tout cas Nommément condamné le Hamas Qui aurait commis D'après lui Qui a commis D'ailleurs Pas aurait Des actes de barbarie En Israël Et bien le cardinal Il a dit Voilà Moi je suis prêt A être otage Si ces enfants Peuvent être libérés Et rentrés chez eux Ca ne me pose aucun problème Je suis prêt A me faire Prisonnier Enfin me constituer prisonnier Pour le Hamas Parce qu'il dit Il faut trouver une solution Dans ce cas Sinon Ca va être effectivement Représent de l'armée israélienne Massacre des deux côtés Ca va être terrifiant Et tout Et voilà Et je trouve ça quand même Dans cet univers Manicain Blanc et noir Ou selon qu'on soit Pro israélien Ou pro palestinien Le bien est d'un côté Le mal est de l'autre Les massacres sont d'un côté Les bons sont de l'autre Les bourreaux sont d'un côté Les victimes de l'autre Enfin cette espèce d'arsenal Absolument terrible Et mortifère Dans lesquelles Beaucoup de gens Évidemment Meurent Pendant que les autres Dans la chaleur De leur petit fauteuil Ou athée Font des condamnations Et portent des jugements Blanc et noir Effectivement Complètement Voilà quelqu'un Qui fait quelque chose Qui fait quelque chose D'extrêmement courageux Il faut le dire Parce que Ce ne serait pas Un mince otage Le cardinal Pierre-Baptista Pizzabala Patriarche latin de Jérusalem Ce ne serait pas Un otage Comme un autre Et bien il dit Voilà Moi je suis prêt à y aller Vous libérez les enfants Vous libérez les femmes Et moi je me Voilà Je vais vers vous Je me constitue Prisonnier Otage Comme vous voulez Et bien Salutons Respect Respect Parce que Ce qui manque le plus Aujourd'hui C'est la lucidité D'un côté Le sens Effectivement Critique Et puis Et puis le courage Et la volonté De l'autre On peut bien dire Que c'est devenu Je l'ai dit Et je le redis Une dorée à rare Merci Le face à face Ton livre est très passionnant Et il en a écrit Beaucoup Les mensonges de l'égalité Bonjour Jean-Luc Arouen Bonjour André Percoff Merci C'est édité chez l'artilleur Et comme l'a dit Esteban Et la question qu'on se pose Après avoir lu votre livre C'est vrai On va en parler Sur en fait quelque part Les ravages de l'égalité C'est à dire L'égalité c'est magnifique L'enfer est pavé De bonnes intentions Mais cette intention là On a l'impression Qu'elle s'est retournée Contre elle Et alors Cette intention Retournée contre elle On se dit Mais est-ce qu'on n'allait pas Quand même Quelque part Jean-Luc Arouen Se dire Mais attendez Il faut peut-être Remplacer Liberté Égalité Fraternité Le mot égalité Est-ce qu'il faut le remplacer Sur les frontons De nos monuments Je vous avoue Que je me pose Beaucoup la question Alors le remplacer Par quoi ? Par justice Par exemple Parce que Par justice Ou équité peut-être Pardon ? Peut-être équité Équité oui Un autre nom de la justice Parce que indiscutablement Liberté et fraternité Il n'y a rien à redire Oui Mais égalité C'est très problématique Alors pourquoi ? Pourquoi c'est problématique ? C'est tout votre livre Mais j'aimerais justement Qu'on en parle On en parlera ensuite Avec les auditeurs Du Sud Radio Mais pourquoi c'est problématique ? C'est problématique Parce qu'a priori Quand on a prononcé Le mot égalité On a l'impression Pour tout le monde Qu'on a dit le mot bien L'égalité et le bien Ça se confond Dans l'esprit Dans l'esprit De tout le monde Ou presque Et puis On s'aperçoit On s'aperçoit Que les choses Sont moins simples Et par exemple Que toutes les fois Qu'on veut faire disparaître Une forme d'inégalité On crée une autre Forme d'inégalité Qui souvent est pire Que la précédente Donnez-nous un exemple Par exemple Jean-Louis Harwell Un exemple A l'école Dans les années 1960 Sous l'influence De la pensée sociologique De Bourdieu On a voulu Faire disparaître L'avantage L'avantage Qui existait En matière de culture Pour les enfants Qui sortaient De familles cultivées Par rapport à d'autres On a voulu ça Et toute l'école N'est devenue Au lieu d'être Une machine à produire La transmission Elle est devenue Une école à produire De l'égalité Une machine à produire De l'égalité Résultat Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien On a détruit La transmission En grande partie On a effectivement Fabriqué de l'égalité Mais une égalité Au fond Une trash Comme disait Les anglo-saxons Quelque chose De rubbish Quelque chose D'assez médium Une espèce D'ersatz d'égalité Un ersatz Exactement Un ersatz d'égalité Apparente Tout le monde Fait à peu près Pourquoi ? Parce que le niveau A baissé à ce moment-là C'est ça ? Il devenait nécessaire Pour avoir les mêmes résultats Pour tout le monde Et pour mettre tout le monde Dans le même moule Et avoir les mêmes résultats Mais les mêmes résultats Pour tout le monde Il était obligatoire De baisser le niveau Ouais c'est ça Alors résultat Qu'est-ce qui s'est passé ? En plus on mettait des notes Pratiquement égales A tout le monde Pas question de faire Moins de 10 Moins de 10 Et même à une époque Rappelez-vous On avait supprimé les notes Remplacées par des lettres Parce que les notes C'est discriminant Et le temps Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'école Qui avant était Bien sûr Elle aboutissait A beaucoup d'échecs Et à bon nombre De réussites Mais elle avait Beaucoup d'échecs Mais en même temps Dans ces réussites Il y avait Une dimension égalitaire Parce que Les enfants Des milieux populaires Qui étaient Vraiment doués Et qui étaient pris en main Par l'école Tout à fait Réussissés L'école leur apportait Énormément Et ils avaient Des carrières Souvent météoriques Et d'ailleurs le paradoxe C'est que Bourdieu lui-même Le souhait que Bourdieu Fait partie de ces gens-là Il a été un produit Prodigieusement réussi De la méritocratie républicaine Et bien il a détruit La méritocratie républicaine Et tout à maintenant On a une école Dans laquelle Les enfants Qui ne sont pas issus D'un milieu Culturellement Au moins moyen Sont complètement défavorisés Parce que l'école Est devenue incapable De leur apporter Cette base de culture Qui permet Une réussite Une réussite scolaire Et au fond On a fait une école Plus inégalitaire En réalité Qu'elle ne l'était avant Oui c'est ça Et en même temps On a détruit On a détruit L'école française Qui était une des meilleures du monde Et on en a fait Une école de pays sous-développés Oui Vous allez jusqu'à ce point Absolument Non seulement Je vais à ce point Mais Laurent Schwartz Il-même Dans son rapport Sur l'état de la France Le mathématicien Le mathématicien Il décrit ça Il disait Si on veut Si on veut Une école comme ça Médiocre Où tout le monde réussisse Mais réussisse médiocrement On aura une école de pays sous-développés Donc le monde n'est pas de moi Il est de lui D'accord Alors justement Vous parlez de ces ravages De l'égalité Enfin de l'intention d'égalité Qui est encore une fois Une intention qui part On dit ça part D'une bonne intention Mais ça se transforme Peut-être Vous parlez par exemple De voilà Égalité Par exemple Effectivement Voilà Tous égaux Etc Et c'est vrai Alors que ce qu'il faudrait dire C'est peut-être On n'a pas les mêmes chances Mais est-ce que c'est Les mêmes chances au départ Parce qu'on peut vous répondre Oui mais alors quoi Vous êtes pour une société inégalitaire Est-ce que les pauvres Resteront toujours pauvres Est-ce que parce que je suis né Dans une famille Je parle pas seulement de l'école Mais du parcours Etc C'est vrai que quelqu'un Qui est né Qui est bien né Dans un milieu Je dirais un peu protégé Bénéficiera Bénéficiera davantage Que ce soit la carrière Que ce soit l'enseignement Que ce soit le parcours Est-ce qu'il n'y a pas là Quand même quelque chose Qu'il faut sinon combattre Et peut-être diminuer Certes Mais il faut voir Parler de l'égalité Et de l'inégalité Dans l'absolu Au fond ça veut pas dire grand chose Dans quel pays est-on ? Est-ce qu'on est dans un pays pauvre Un pays riche ? Il vaut mieux Il vaut mieux appartenir Aux classes populaires Dans un pays riche Que d'appartenir aux classes populaires Dans un pays pauvre C'est une évidence Et L'Occident s'est tiré De la malédiction millénaire De la pauvreté L'Occident s'en est tiré Par le développement Et actuellement En France On accuse les inégalités D'être à l'origine De la pauvreté Qui revient Et c'est faux Si la pauvreté revient C'est pas du tout A cause des inégalités C'est à cause C'est à cause Du déclassement De la France Sur le plan international Dans le domaine économique C'est à cause du libre-échangisme C'est à cause de tout cela Et j'ajouterais Et je dirais même Que les politiques égalitaires Françaises Plombent encore davantage L'économie française Et la rendent encore plus pauvre Alors on va en parler De cela De cette espèce de Effectivement On va parler d'économie Avec vous Parce que vous abordez Dans votre livre Jean-Louis Arouel Tous ces domaines Effectivement Comment cette économie Basée sur la volonté D'être égalitaire Renforce les inégalités On en parle tout de suite Après cette petite pause On en parle avec Jean-Louis Arouel Qui est notre invité Arouel pardon J'ai fait le lapsus Et puis avec vous aussi Au 0826 300 300 A tout de suite Sur Sud Radio Et je ne suis pas le seul Dans tous mes états Jean-Louis Arouel Avec les mensonges d'égalité Ce mal Qui ronge la France Et l'Occident Pourquoi vous avez mis La France et l'Occident Jean-Louis Arouel La France fait partie de l'Occident Vous avez voulu Signer cela ? Oui Vous savez pourquoi Oui C'est parce que Habituellement Le discours Critique A l'égard De l'égalitarisme Se focalise Sur la France Et on dit En France On est vraiment Trop égalitariste On l'est beaucoup plus Que les autres Et c'est vrai Et c'est vrai Nous le sommes plus Que les autres Mais Néanmoins Les phénomènes Pervers Que j'ai mis en évidence Dans ce livre Même s'ils sont très intenses En France Ne s'appliquent pas Qu'en France Et c'est pour ça Que j'ai tenu A dire les deux L'Occident aussi Parce que l'Occident aussi Par exemple L'école américaine On pense toujours Que l'école française A été attaquée Par un mal Qui lui est propre Et qui la ronge Exclusivement Mais L'école américaine A subi Le même Le même Le même Le même malheur Et avant Et le mal est venu D'Amérique Alors on va en parler Mais revenons à l'économie Oui On était en train de parler D'économie Justement avant la pause Et vous dites L'économie alors Très concrètement Pour nos auditeurs Vous dites voilà Au contraire Enfin écoutez Tous C'était quand même pas mal Que le Front populaire Mette les congés payés Ça aussi Quelle inégalité Qu'il y avait des gens Qui allaient en vacances Parce qu'ils avaient les moyens Et que la trois quarts des français N'allaient pas en vacances Connaissaient pas la mer Etc Etc Il y a Puis la sécurité sociale Et puis Les soins pour tous Etc Ça vous n'êtes pas contre ça Jean-Luc Garouel Absolument pas Absolument pas Je ne suis pas contre ça Dans le principe Par exemple La diminution du temps de travail Les congés payés Oui Bon Ils sont payés Mais en réalité Il faut bien savoir Qu'ils sont payés Sur le papier Par l'employeur Mais en réalité Ils sont payés Par le salarié lui-même Parce que toute diminution Du temps de travail En réalité Correspond à une diminution Du niveau de vie Du salarié A un moment ou à un autre C'est toujours le salarié Qui paye la diminution De son temps de travail Simplement Pendant longtemps Le phénomène a pu se produire De manière Non seulement Indoleur Mais même agréable Parce que du fait De l'augmentation De la productivité Et bien Il y avait Une augmentation De la création de richesses Et donc Le salarié Pouvait Travailler moins Sans en souffrir C'était une option Comme le disait Jean Fourassier Une option Entre le niveau de vie Le genre de vie On s'achetait Un genre de vie meilleur En travaillant un peu moins D'accord Et c'est allé jusqu'à quand Vous dites ça La courbe s'est inversée Vers quand ? Et bien La courbe s'est inversée Au milieu des années 70 Avec la fin Des Trente Glorieuses Tant qu'on a été Dans la période Des Trente Glorieuses C'est assez paradoxal Parce qu'actuellement Tout le monde parle Des Trente Glorieuses Avec nostalgie Mais en réalité Les gens qui ont vécu Les Trente Glorieuses Savent bien Que Sous les Trente Glorieuses Durant les Trente Glorieuses Les gens n'arrêtaient pas De se plaindre Oui mais ça Ils se plaignaient toujours Ils se plaignaient Infraudablement Le niveau de vie baissait Alors qu'ils montaient en flèche Ils baissaient Le niveau de vie baissait Tout allait de plus en plus mal Et maintenant Avec le recul du temps Et bien On les vénère Ce Trente Glorieuses Le paradis perdu Non mais Soyons concrets Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Par exemple Parce que c'est la thèse De votre livre Les énergétés s'accroient Alors en économie Par exemple Qu'est-ce qui a fait Que les bons signes Se sont retournés En mauvais signes Les signes positifs Le positif en négatif Et bien Par exemple Tous les économistes Soulignent Que la productivité De l'industrie française Ne va pas bien Même qu'on a On a des pas Entiers qui ont disparu Exactement Et pour ce qu'il en reste La productivité va mal L'ouverture L'ouverture de la mondialisation Avec le libre-échangisme Sans précaution Le libre-échangisme C'est pas mal en soi C'est mal dans certains cas Et bien dans d'autres Quand une économie Est performante Le libre-échangisme Lui est très favorable Quand une économie N'est pas Plus productive Disons Quand une économie A des prix de revient Plus élevés Qu'une autre Le libre-échangisme Lui est fatal Or on a fait Du libre-échangisme Une idéologie Une religion Une religion économique Une religion économique Et sociale Et alors même Que chez les libéraux Chez les grands Chez les pères du libéralisme Chez Adam Smith Il y a l'idée Que si L'économie nationale Est handicapée Par exemple Par un surcoût Lié à l'impôt Ou autre chose Par rapport à une autre économie Il faut créer un droit de douane Pour que l'économie nationale Ne soit pas Pédalisée Pour le protectionnisme Cher à Trump D'ailleurs A Donald Trump Par exemple Il n'y a pas longtemps A Trump Et à Maurice Allais Le grand économiste français Le prix Nobel Maurice Allais Était partisan D'un libre-échangisme Intra Européen Et intra-européen À niveau de vie égal Parce que Quand le niveau de vie N'est plus égal Le libre-échangisme Est suicidaire Bien sûr Et c'est le cas Aujourd'hui Vous dites de la France Est-ce qu'on peut dire Qu'aujourd'hui Vous combattez Le libre-échangisme C'est ce qu'il est pratiqué Parce que Tout le monde se plaint De l'Union Européenne Tout le monde se plaint Des dictates En tout cas économiques On ne va pas parler On parlera du reste Et vous dites qu'au fond Ça accroît Ça accroît Les inégalités Dans notre pays Ça accroît La pauvreté Ça accroît La pauvreté Ça accroît La pauvreté Quant aux inégalités Dans notre pays Eh bien Toutes les Toutes les Toutes les informations Récentes qu'on a Montrent au contraire Qu'elles diminuent Toujours un peu plus Il y a un tassement Il y a un tassement Autour du revenu médian Ça c'est la chose C'est indiscutable Ce libre-échangisme Il est clair Qu'il a causé Il a causé la ruine Il a causé la ruine De la France Qui a perdu Effectivement Actuellement La majorité des biens Consommés en France Sont produits à l'étranger Même l'agriculture française Qui était une grande agriculture La grande agriculture Si la France était Le pays agricole De l'Occident par excellence De l'Europe occidentale Par excellence Eh bien L'agriculture française Actuellement Une grande partie Des produits agricoles Sont importés Donc ce que vous voulez dire C'est qu'il y a eu Cette tentation Même pas cette tentation Cette action De Oui Vous savez La mondialisation heureuse Etc Etc Et tentation d'égalité Les pays Les pays en développement Doivent arriver Les pays pauvres Doivent arriver A être Plus Plus égalitaire Mais en fait Vous dites Qu'il y a eu Un effet Pervers En ce qui concerne En ce qui concerne Des pays comme la France Oui Si vous voulez La Chine s'est développée Ce qui est très bien pour être La Chine s'est développée Grâce A le libre-échangisme Au transfert de technologies Etc La Chine s'est développée Avec des 30 glorieuses A la puissance X C'est infiniment plus rapide Que les 30 glorieuses Françaises Mais Parallèlement La population De la France C'est pas mal De pays occidentaux A chuter Alors il y a des Il y a des pays Qui pratiquent Un protectionnisme Comme la Suisse La Suisse Pour les produits agricoles Par exemple Elle ne taxe pas A l'importation Les produits Qui ne sont pas produits En Suisse Comme les bananes Mais elle taxe Les produits Qui ne sont pas produits En Suisse C'est ça Et de ce fait Elle protège Ce que ne fait pas la France Ce que ne fait pas la France Ce que interdit L'Union Européenne Oui c'est ça Ça c'est les dictates De l'Union Européenne Enfin les C'est ça Mais en même temps La France est responsable Parce que quand tout cela S'est construit La France avait son mot à dire C'est vrai Maintenant on a l'impression Qu'elle l'a de moins en moins C'est vrai qu'elle va l'avoir De moins en moins Surtout D'ici les règles de majorité Sont changées Alors je voudrais qu'on parle Jean-Luc Arouel Parce que vous en parlez longuement Des cultures Des cultures Du choc des cultures Et d'ailleurs des civilisations S'il y a quelque chose Et là aussi vous dites Voilà Il faut dire que Toutes les cultures se valent Et je me rappelle d'un mot De Léo Strauss Et vous me direz ce que vous en pensez Je pensais que c'était Claude David Strauss Non c'était le philosophe Léo Strauss Qui disait Si toutes les cultures se valent Alors le cannibalisme N'est plus qu'une question de goût Exactement C'est ça C'est curieux Je crois que je ne l'ai pas mis Dans mon livre Mais elle est remarquable Cette formule Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait Au nom de l'égalité des cultures Il y a eu vraiment Quelque chose qui s'est passé On va en parler tout de suite Après cette petite pause A tout de suite On va parler de ces cultures Et civilisations Au nom Encore une fois De la bonne intention Qui consiste à dire Il n'y a pas de culture inférieure Et de culture supérieure Sauf que Sauf que C'est produit ce qui s'est produit On en parle tout de suite Et puis on prend vos questions Au 0826 300 300 On est toujours Dans le face à face Avec André Bercoff Et puis Jean-Louis Arouel Qui est notre invité aujourd'hui 0826 300 300 A tout de suite Sur Sud Radio Presque 13h30 Sur Sud Radio Nous sommes ensemble Jusqu'à 14h André Bercoff reçoit aujourd'hui Jean-Louis Arouel Ce professeur émérite C'est à Pantheo Assas Et auteur de ce nouveau livre Les mensonges de l'égalité Ce mal qui ronge la France Et l'Occident C'est édité chez l'artilleur Alors Jean-Louis Arouel Parlons un peu culture Justement J'ai évoqué la phrase De Léo Strauss Mais au fond C'est vrai qu'on a voulu dire Et encore une fois Dans d'excellentes intentions Et c'est des bienfaits Mais oui Il n'y a pas de culture supérieure De culture inférieure Il n'y a pas Il y a l'art d'Afrique Et puis il y a Picasso Et puis ceci Et ceci, cela Et vous vous dites Oui, oui, très bien Mais cela a mené A des effets pervers Auxquels on assiste en ce moment Effectivement Parce que ce dogme De l'égalité des civilisations C'est un mensonge Quand on observe sereinement Le mot de Léo Strauss Est tout à fait vrai Quand on observe sereinement Les différentes civilisations Les différentes manières de vivre De penser des groupes humains Et de produire, etc On constate bien Qu'il y a d'immenses disparités Et d'immenses différences Et il faut également reconnaître Que s'il n'y avait pas eu La civilisation occidentale L'histoire du monde Aurait été totalement différente Alors Actuellement La civilisation occidentale Est accusée d'être productiviste Inégalitaire D'avoir été colonialiste Et Oppressive On ne parle que des blancs Et pas du tout des autres Etc Mais en réalité En réalité Pour ne prendre qu'un seul exemple La médecine blanche A sauvé infiniment plus de vie noire Que les négriers N'ont transporté en deux siècles Ou deux siècles et demi De noirs aux Amériques Sans la civilisation occidentale Le monde serait resté Un vaste sous-développement Avec une espérance de vie De l'ordre de 30 ans Avec des famines Des mortalités Des épidémies Des vies qui ne débouchaient 99% entre elles Sur aucun développement intellectuel Des vies consacrées exclusivement au travail Et au travail essentiellement de la Terre De l'étoile du matin à l'étoile du soir Tout cela c'est très beau en littérature Mais pour ceux qui l'ont vraiment connu C'était des vies terribles Alors elles étaient rendues Elles étaient rendues supportables Par la foi Oui La foi rendait supportable Cette condition humaine douloureuse La religion La religion Mais Objectivement Ces vies étaient terribles Mais alors on voit vous accuser D'être un affreux colonialiste Jean-Louis Arouel Comment ? Comment vous dites Civilisation occidentale C'est telle qu'il y a En fait vous dites Mais Assumé C'est telle qui a fait le monde Tel qu'il est aujourd'hui Évidemment Sans la civilisation occidentale On n'aurait pas dépassé Le niveau technique De l'Inde ou de la Chine ancienne Même l'Europe médiévale Même l'Europe médiévale Était en pointe Alors C'est très intéressant Parce que ce que vous dites Justement Civilisation Parlons d'Inde et de Chine Vous direz Mais regardez On parle des civilisations Mais vous dites Mais la civilisation chinoise C'est une très grande civilisation De millénaire Une immense civilisation Une immense civilisation Immense Mais Mais les Chinois Qui ont été Les premiers inventeurs Les grands inventeurs N'en ont rien fait Alors qu'ils avaient Ils avaient Le désir Ils avaient le désir D'être riches Ils avaient un désir De biens matériels Ils avaient les inventions Qui leur auraient permis D'avoir des biens matériels Et ils en ont été empêchés Par quoi ? Par leur mentalité religieuse Par leur animisme Par leur animisme magique Il ne fallait pas Mécontenter les esprits On n'avait pas le droit De prendre possession du monde Pour ne pas mécontenter les esprits Au point que Au XIème siècle Il y a eu un décollage économique Un décollage industriel Si dururgique de la Chine Au XIème siècle Au XIème siècle Et que ce décollage A été bloqué net Parce que les mandaras Ont décidé Que ça allait déranger les esprits Intéressant Et ça a été la même chose Pour l'Inde ? Parce que l'Inde aussi Civilisation quand même millénaire Enfin Et sinon bi-millénaire Alors pour l'Inde Pour l'Inde Il n'y a pas les mêmes Il n'y a pas les mêmes Le même animisme Mais il y a le même phénomène C'est à dire qu'on a Une très grande Et belle civilisation Mais qui à un moment donné Elle culmine Indiscutablement Elle culmine A des niveaux Objectivement remarquables Mais sans L'inventivité technologique Qui a permis à l'Occident Dès le Moyen-Âge De préparer La révolution industrielle En fait C'est à dire Vous dites que l'Occident A utilisé ses connaissances Pour attraver Pour exploiter Dans tous les sens du terme D'ailleurs Et de faire Une puissance technologique Industrielle Civilisationnelle Culturelle Etc Tout ça marchait ensemble Et pour ça Et cela fondamentalement Parce que Le christianisme Avait désacralisé Le monde matériel Parce que le sacré N'était plus dans le monde Le sacré Était Dans la personne de Jésus Et reporté A la vie céleste Et le monde Étant désacralisé Devenait disponible Il faudra A César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Exactement Et mon royaume N'est pas de ce monde Et mon royaume N'est pas de ce monde Oui Donc on pouvait Effectivement Agir Acter Travailler La terre Toutes les puissances Toutes les énergies C'est ça ? Exactement On peut prendre possession Du monde Et produire de la richesse Alors qu'ailleurs La religion l'interdisait Alors qu'ailleurs Les mentalités religieuses Les mentalités magiques Les mentalités Y étaient Soit s'y opposées carrément Soit y étaient Nettement moins favorables Mais alors Jean-Louis Arouel Ça signifie que vous Cette espèce de tentative Et pas de tentative Enfin d'action Qui consiste à dire Oui mais Tout se vaut Les civilisations se valent Vous dites C'est pas une question De tout se vaut Mais ce qu'on fait De cette civilisation De cette culture Parce que Où est Donc le devoir d'égalité N'est pas En disant Le tout se vaut Ça n'a rien à voir Non Si vous voulez C'est une égalité Une égalité factice Qui vient d'anthropologie L'anthropologie C'est une science passionnante Mais l'anthropologie Également A introduit En matière de regard Sur les civilisations Le relativisme Avec l'emploi du mot culture D'ailleurs le mot culture Qui a remplacé le mot civilisation Dans la deuxième moitié Du XIXe siècle A partir du moment La civilisation C'était embêtant Parce qu'il y avait Les civilisés Et les pas civilisés Alors qu'avec la culture Avec la culture Tout le monde a une culture Ce qui fait que Pour les anthropologues Par exemple Les manières de déféquer C'est de la culture Tout est culture Y compris les choses Les plus trivières Tout est culture L'assassinat C'est de la culture La culture du gang La culture du revolver Tout devient culture A ce moment là Oui tout est fait Mais culturelle Tout est culture Tout le monde a une culture Tout le monde est à égalité Avec l'emploi du mot culture Et ça dissimule Ça cache misère Parce que ça dissimule Les situations Les plus opposées Oui Et c'est ça Vous dites Cette espèce C'est presque Une espèce D'impérialisme culturel Où tout Encore une fois Tout est bien Tout se vaut Tout va C'est Jacques Lang C'est Jacques Lang Tout est culture Le dogme qu'il a imposé Le dogme du tout est culture Les pratiques culturelles Les pratiques culturelles Des français Qui comportaient Les choses Les plus éloignées Les plus proches Dans certains cas De l'agriculture Et les plus éloignées Dans d'autres cas La mode de la gastronomie C'est de la culture Ce n'était pas idiot De mettre la mode de la gastronomie Dans la culture Par exemple Vous n'êtes pas d'accord peut-être Non Je dirais Je dirais Qu'un regard savant Sur la mode Et la gastronomie Se rattache à la culture La pratique de la mode De la gastronomie Se rattache Se rattache A des arts pratiques Ce qui est infiniment noble Bien sûr Mais Ce n'est pas la culture Il n'y a pas de vraie culture Si on ne passe pas À un moment donné Par l'écrit Et par un travail réflexif Ben oui Ce qui n'empêche rien Ce qui ne signifie pas Du tout de ma part Est-ce que faire une grande cuisine N'implique pas Un travail réflexif Est-ce que Est-ce que faire une grande cuisine Une haute cuisine De très grande qualité N'implique pas Chez celui qui l'a fait Un travail réflexif Bien sûr que si Bien sûr que si Mais C'est pour ça que je disais Un travail réflexif Qui passe par l'écrit Par l'écrit Par l'écrit Par la méditation Je pense Je pense qu'on peut Produire une oeuvre D'une oeuvre D'authentique culture Sur la cuisine A partir de la cuisine Mais Je dirais Avec Avec un chef Suffisamment talentueux Et en même temps Suffisamment curieux Pour avoir lu Les auteurs Qui réfléchissent Sur la société Et la cuisine Bien sûr Et il y en a Et il y en a Et Stéban Nous avons des auditeurs Oui nous avons Xavier qui a composé Le 0826 300 300 Qui nous appelle De port de bouc Dans les bouches du rond Bonjour Xavier Bonjour Xavier Bonjour Xavier Bonjour monsieur Bercoff Et bonjour à votre invité Monsieur Arouel On vous écoute Xavier Bonjour à vous Oui Bonjour J'aurais voulu savoir Ce que pensait En fait votre invité Je vais vous prendre Un exemple En fait Quand j'étais Au collège On se retrouvait Par exemple Je vais vous prendre Un exemple J'étais en quatrième Et en quatrième On mettait Tous les fils De cadres sup De commerçants En gros Dans la même classe Avec quelques mauvais élèves Le niveau était Honnêtement Excellent Et moi A l'époque Je me disais Oui mais c'est pas très égale Quand même C'est pas bien On se retrouve plus Dans la même classe Et en fait Finalement Maintenant Je me pose la question A savoir si finalement C'était pas si mal que ça Parce qu'en fait On se poussait tous Les uns les autres On emmenait aussi Les faibles avec nous Et là maintenant Du fait que Dans les classes On est tous mélangés Donc il n'y a plus De niveau d'excellence Et tout Et voilà Je voulais savoir Ce que pensait Votre invité De ça en fait Oui Sur le niveau Écoutez Je pense que Le rôle de l'école C'est de faire Qu'un maximum D'élèves Atteignent le niveau Le plus élevé possible Et Mélanger systématiquement Mélanger systématiquement Les élèves Pour qu'il n'y ait pas De classe d'excellence Me paraît Au fond Une satisfaction Une satisfaction Assez dérisoire Et me paraît Contraire A l'intérêt Des élèves A l'intérêt Du pays L'intérêt d'un pays Et l'intérêt De chaque enfant C'est d'arriver Au maximum Qu'il peut atteindre Et l'intérêt D'un pays C'est qu'un maximum De gens Atteignent Le niveau maximum Qu'ils peuvent atteindre Donc je vais tout à fait Dans votre sens Merci Merci Xavier De nous avoir appelé On rejoint Patricia Qui nous appelle Du noir et cher Bonjour Patricia Bonjour Patricia Bonjour Je n'ai pas pu suivre Toute votre émission Mais voilà J'aurais voulu intervenir Par rapport A ce que Votre invitée Que je salue Ainsi que lui-même Sur la notion D'égalité Qui devrait peut-être Être remplacée Par la notion D'équité Justice Et donc Il me semble Qu'au départ Donc quand Voilà C'est fondé Un état Qui se voulait Plus démocratique Enfin Donc les fondements Étaient Liberté Égalité Et Oui Égalité Fraternité Liberté Fraternité Égalité Mais ce qui signifiait Égalité En droit Et Oui c'était Tous les hommes Naissent libres Et égaux En droit C'est ça Exactement Et je pense que ça C'est important De le rappeler Que ça a été Dévoyé Ensuite Pour Voilà En faire Tout le monde Et identique Ou pourrait l'être Et aurait les mêmes capacités Je pense que Voilà Au départ C'était pas du tout Le message Originel Et qu'il mériterait D'être Réhabilité Et Pour autant Je ne suis pas Pour le supprimer De nos frontons Parce que Voilà Je pense que Ce qui nous arrive Ça a été un dévoiement Ouais Et quant au Au fait qu'on ait perdu Voilà La dimension Sacrée On peut comprendre Qu'à un moment donné L'intelligence De l'homme Lui donnant Plus D'autonomie Plus De Réflexion Ce soit Un petit peu Détaché D'institutions Qui se voulaient Justement Sacrées Je pense à l'église Mais qui Dans le même temps Imposaient Une Une oppression Voilà Et D'accord Et privé des gens De justement Leur libre Réflexion Et ça a été vraiment Un instrument D'oppression Bah c'est clair C'est clair D'accord Je crois que C'est très complexe C'est très complexe On le voit Mais je voudrais Jean-Louis Harwell Justement Revenir sur cette notion D'égalité D'équité Etc Parce qu'il y a aussi Un autre mot Qui est important Vous l'employez Dans votre livre La méritocratie On a l'impression Que la méritocratie Est passée aux oubliettes Que c'est considéré Presque comme un mot Réactionnaire Alors que La gauche républicaine La révolution de 1789 C'était la méritocratie Enfin Il l'avait mis au fronton Ou presque en tout cas En exergue Qu'est-ce qui fait Que la méritocratie Aujourd'hui On en parle à peine Ben voilà C'est parce que Si vous voulez Je dirais que L'intelligence De L'intelligence Des De la De la société française Post-révolutionnaire Et c'est d'avoir Et c'est d'avoir En se fondant En se fondant d'ailleurs Sur les textes révolutionnaires D'avoir interprété L'égalité Comme méritocratie D'abord Donner à l'égalité Pratiquer Le visage de la méritocratie Et Ça a permis Ça a permis A la méritocratie De se développer Au 19ème siècle Et pendant une grande partie Les 20ème Et considérer Comme un bienfait Et considérer Comme l'égalité Comme l'égalité Et considérer comme l'égalité Et ça jusqu'au moment Où Bourdieu Dont je parlais tout à l'heure Il a en quelque sorte Démystifié La méritocratie A la française Mais La vérité De la méritocratie C'est que La méritocratie On parle de l'égalité des chances Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas concevable C'est même pas souhaitable La méritocratie C'est pas souhaitable L'égalité des chances Mais non Comment c'est pas concevable Je peux comprendre Mais pas souhaitable C'est pas souhaitable Parce que si on essaye De la réaliser Pour mettre tout le monde Avec le maximum De chances sociales Égales Oui Il faut absolument Une société totalitaire Platon l'avait bien vu Il avait prévu Une société Au fond L'égalité méritocratique Et Il fallait que Tout soit commun De rien avoir en commun Que les enfants même Ne sachent pas Qui sont leurs parents Et que leurs parents Ne sachent pas Qui sont les enfants C'est ça C'est ça l'égalité des chances Et en même temps Cette égalité des chances là Elle est sociale Elle n'empêchera pas L'inégalité des chances naturelles Bien sûr La méritocratie Si vous voulez La raison pour laquelle Elle n'a pas bonne presse C'est parce qu'au fond C'est de l'inégalité C'est C'est une inégalité Qui a des conséquences Égalitaires Parce que Qu'est-ce que c'est Que la méritocratie C'est la correction De l'égalité De l'inégalité sociale Par l'inégalité Intellectuelle Vous parlez de l'inégalité du mérite Les gens qui ont du talent De la créativité Quelques milieux D'où ils viennent Exactement C'est les grandes C'est Albert Camus C'est Georges Pompidou C'est les gens Qui sortent du peuple Et qui ont des carrières Météoriques Et même Un peu partout C'est Elon Musk Qui vient de Une famille Très très modeste Exactement Beaucoup d'autres En plus C'est la méritocratie américaine La société est fondée là-dessus Oui elle fondée là-dessus Exactement C'est pour ça Il y a un malaise Il y a un malaise intellectuel Parce que Les critiques La critique Inspirée par l'idéologie égalitaire Sent bien Que les méritocraties Même s'il y a des résultats égalitaires Ce n'est pas de l'égalité Oui Bien sûr Or la méritocratie Elle est juste Elle est juste Elle est nécessaire Elle est indispensable C'est la seule façon de faire Pour avoir des gens Des gens de talent Au bon endroit Liberté Fraternité Mérite On pourrait voir ça Et alors je pense Qu'il faudrait ajouter quelque chose C'est la sécurité Parce que la sécurité Vous voyez Tout à l'heure On parlait de mettre Ce qu'on pourrait mettre Au fronton des mairies Dans des plaises À notre auditrice Ça pourrait être également Liberté Sécurité Fraternité Oui C'est-à-dire Mais d'ailleurs Dans l'indication Des droits de l'homme La sécurité Y est Comme un des premiers Des droits de l'homme Il faut le rappeler ça Elle est liée Sous le nom de sûreté Oui Bien sûreté C'est pas mal Comment est-ce que Les révolutionnaires Concevaient la sûreté Ils concevaient la sûreté Comme le fait De ne pas pouvoir être arrêtés Par le pouvoir politique Et mis en prison De manière Non Vous dites sécurité Sécurité n'est pas sûreté Non C'est pas pareil C'est pas pareil D'accord On va continuer De parler de méritocratie Après cette courte pause A tout de suite Sur Sud Radio Attention donc Au piège Parfois mortel De l'égalité Considéré comme un dogme Parlons d'équité Parlons de méritocratie Dit Jean-Louis Arouel Dans les mensonges de légalité Son plus récent livre Qui vient de paraître Chez l'artilleur On a parlé d'éducation On a parlé d'économie On a parlé de tout cela Mais peut-être Et on a parlé d'enseignement De l'école On pourrait parler de politique Cher Jean-Louis Arouel Parce que vous en parlez aussi Dans votre livre Alors les politiques Qui sont concernés Encore une fois On ne va pas faire Un exercice démagogique Qui consiste à dire Ah oui tous Mauvais Tous ceci C'est pas le problème Le problème c'est qu'ils ont Une charge particulière De conduire la nation De conduire la nation Pour le bien du peuple Par le peuple Et pour le peuple Rappelons les slogans Et vous dites que là aussi Quelle égalité Effectivement Entre les pouvoirs Exécutifs Législatifs Judiciaires Quelle égalité Entre le président Et ses ministres Etc Etc Qu'est-ce que Quelle est votre réflexion Là-dessus ? En ce qui concerne Les politiques Ce qui me frappe le plus C'est que Sous l'effet Pas exclusivement Du dogme égalitaire Mais sous l'effet Des idéologies Au pouvoir Et en particulier De la religion Pour que le pays Gouverné Vive le mieux possible Et bien tout ça A complètement disparu Or c'était vraiment Le fondement même C'est vraiment Le fondement même De l'action politique Cette capacité De discernement De prudence De rechercher Des solutions adaptées Et non pas De rechercher Des solutions idéologiques Dictées par Un rêve Un rêve D'un monde idéal Qui devrait être Et qui n'est pas Et ce monde idéal Qui devrait être Et qui n'est pas Il est actuellement Le monde de l'égalité Et nos politiques Ne cherchent pas Des solutions réellement adaptées Ils cherchent A mettre en oeuvre Des dogmes Et au premier rang Desquels Le dogme égalitaire Et ça les amène A des foutes Ça les amène A des foutes Du jugement colossal Est-ce que vous avez Un exemple A donner par exemple Je ne sais pas Dans tel ou tel Tel ou tel Autant politique Ou tel ou tel régime Quelque chose Où on voit justement En fonction de C'est ce que C'est ce que faisait D'ailleurs Macron En disant Enfin Macron Ou tous les autres Voilà Tous les français Doivent être ceci Tous les français Doivent être cela Etc Est-ce que L'exemple C'est plus La même chose Mais l'exemple Le plus terrible Ça a été Le communisme Le régime communiste Qui ne fonctionnait Absolument pas Comme le maoïsme Comme le maoïsme Comme le léninisme Comme le stalinisme Qui ne fonctionnait Absolument pas A la recherche De la connaissance Du réel Mais à la recherche De la mise en oeuvre D'un dogme égalitaire Et si vous voulez Ce qui me paraît Dramatique Dans le domaine politique C'est qu'on est remplacé C'est qu'on est remplacé La recherche De l'intérêt général Par la recherche De la seule égalité Dans trop de domaines Dans trop de domaines On est obsédé par l'égalité Et on oublie complètement L'intérêt général Alors l'intérêt général Et l'égalité Sont pas totalement distincts Disons que Dans l'intérêt général Dans le bien commun L'égalité peut faire partir De l'intérêt général L'égalité en fait partie Mais je dirais Sur un mode mineur Par rapport à la sécurité Par exemple Vivre dans une société De sécurité Une société Où on n'est pas A tous les coins de rue Menacé d'être tué Volé Razier De voir sa famille Séquestrée Quand on a ce genre De société D'insécurité Et une grande partie du monde Qui malheureusement Pour elle vit Dans ce genre de société Les droits L'égalité La liberté Tout ça C'est bien théorique Donc Dans l'intérêt général Dans le bien commun Il y a d'abord La sécurité Ensuite la liberté Vous voulez dire Qu'il faut faire Une hiérarchie Des priorités De ce point là Exactement Et ensuite l'égalité Je dirais que L'égalité fondamentale Qui me paraît A travers l'histoire Des sociétés humaines L'égalité fondamentale C'est La sécurité Pour tous Une société Qui procure à tous La sécurité Ça c'est vraiment L'égalité basique Sans laquelle Il n'y a pas De civilisation possible Merci Jean-Louis Arouel Je crois que Effectivement C'est à dire Et à dire À lire Et à méditer Voilà Est-ce que La sécurité N'est pas L'égalité première Question en tout cas Je vous invite Lecteur A lire Et à vous la poser A lire ce livre Les mensonges De l'égalité Ce mal qui ronge La France Et l'Occident C'est publié Aux éditions De l'Artilleur Tout de suite